... Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en fait ma sélection de rouge à lèvres rouge pour les fêtes de fin d'avance parce que pour moi Noël, voilà, c'est le nouveau fier de nouvel an, c'est souvent classe c'est un petit smoky noir avec un petit ral rouge, voilà donc je les ai classés du plus cher au moins cher sachant que j'ai plus les prix exacts et que je vous les mettrai par ici j'aime bien les gens dans leur vidéo quand il faut par ici et qu'il n'y a aucun prix qui s'affiche, je vais essayer de ne pas faire pareil donc le premier est un rouge à lèvres que ma chérie Jessica ma petite citrouille, ma petite soeur de coeur m'a offert, donc il s'agit d'un rouge à lèvres MAC c'est celui de la série Viana, il me semble Jess, tu me rediras donc il est comme ceci il est juste magnifique il a plein de micro paillettes il est il est calme il est vraiment très très beau, très agréable à porter et il tient top donc il me semble que ceux-là sont aux alentours de 20 euros ensuite, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps le color sensational neon red 916 il y a tout le temps des gens qui viennent me soigner quand je fais des vidéos il se présente comme ceci et là, pour moi, c'est le rouge par excellence mais à côté du MAC, il fait limite orange mais c'est vraiment voilà, là on voit mieux c'est le rouge le rouge autant le MAC, il tire limite sur le cerise mais là, c'est le rouge le rouge rouge, quoi il est trop beau, j'adore et celui-ci je ne sais plus le prix aux alentours de 9 euros ensuite, il y a un des rouges à lèvres de mes séries préférées en matière de rouges à lèvres il s'agit du Hydra Renew 510 Mayfair Red Lady comme ceci et ça, c'est vraiment des rouges à lèvres top, cette série-là je les avais payées en solde à moins de 5 euros à intermarché et j'avais vraiment fait une méga affaire donc voilà, là c'est le rouge le rouge Père Noël on va dire il est très très beau il tient bien mais il est tellement hydratant que si tu manges ou si tu bois il va se barrer un peu donc tu vas t'oublier de refaire des petites retouches entre midi et deux ou si tu goûtes voilà le quatrième rouge à lèvres que j'ai choisi c'est un lipid stick de chez Colourpop donc c'est la teinte clique voilà et c'est un mat les autres jusque-là n'étaient pas vraiment mat mais plutôt crémeux et il est donc il se présente comme ceci et il est ici il est vraiment très très beau on voit la différence entre le crémeux et le mat il est vraiment magnifique j'adore donc je le remets dans cette petite boîte ensuite nous avons encore un rouge à lèvres que j'aime énormément c'est un W7 et celui-ci c'est le Vampire Kiss donc pareil les W7 ce sont des rouges à lèvres qui ne coûtent pas très cher et qui sont vraiment très 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 beau très top très top qui tiennent bien donc c'est un mat il est ici il est un petit peu plus foncé que le Colourpop il se rapprocherait peut-être plus du Mac il est très très beau également et franchement les rouges à lèvres W7 ce sont des rouges à lèvres qui coûtent vraiment peu cher et qui sont vraiment top je n'ai franchement rien de chez rien à leur reprocher on continue avec un Revlon donc moi je dis Revlon mais bon c'est le 840 le Poinsettia comme ceci et ça c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté avec un magazine en fait j'avais acheté pour le magazine pour le rouge à lèvres c'est le magazine franchement et il est limite en fait ouais il est il fait moins par contre il a une odeur à tomber par terre il fait moins rouge il fait plus dans les tons bah là pour le coup il ressort plus magenta on va dire comparé aux autres j'ai fait un espèce de gros swatch énorme ensuite nous avons un lipstick Yes Love le numéro 07 comme ceci donc là on rentre vraiment dans des petites marques petits budgets et qui sont pourtant franchement pas mal alors celui-ci est plus en glossy on va dire bien que ce ne soit pas un gloss c'est un rouge à lèvres mais il est un peu plus glossy à l'application et encore une fois il tire un peu sur le magenta ensuite j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution dont je n'ai plus la référence malheureusement puisque moi je ne supporte pas qu'il y ait des étiquettes sur mes rouges à lèvres et je les enlève sauf si ce n'est des étiquettes en dessous ça ne me dérange pas mais sur le packaging j'aime pas donc il est comme ceci et celui-ci est vraiment très très joli et pour le coup limite ça pourrait faire un dupe du mac donc il est ici et le mac ça pourrait hein le mac est quand même un peu plus enfin il y a un peu plus de nuance dans les sous-tons quoi on va dire mais il s'en rapproche très 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 fortement ensuite l'avant-dernier rouge à lèvres c'est tout simplement un petit rouge à lèvres lol que j'ai acheté sur le site bismaquillage ou bis.com je sais tu au prix de 1 euro donc à ce prix là j'ai envie de te dire il est ici et encore une fois ben là pour le coup il ressort plus rose que rouge hop et le dernier est un rouge à lèvres de la marque Max & More hop et donc là ce rouge à lèvres là je crois qu'il coûte vraiment moins d'un euro quoi c'est vraiment un prix dérisoire et ils sont pas mal mais assez chiant à mon goût ici et pour le coup ben il sort complètement rose tu vois comparé ben c'est là vous voyez vous pouvez voir la différence entre les rouges à lèvres petit prix et les rouges à lèvres on va dire prix plus moyen voire plus cher déjà on a une forte différence entre la couleur du raisin et la couleur rendue sachant qu'après c'est sur la main donc voilà après sur les lèvres ça change en selon en selon votre carnation quoi mais voilà donc moi mon chouchou ah c'est dur on va dire ces 5 là c'est mes chouchous vraiment parce qu'ils ont une top 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 qualité à l'application et ils tiennent quand même pas mal hormis l'hydra renou qui est un petit peu crémeux et du coup qui barre un peu si tu bois mais franchement ils sont top voilà pour ma sélection de rouges pour cette fin d'année sachant que pour l'instant ce sont les seuls rouges que j'ai en ma possession j'ai énormément de violet et de rose et je n'ai pas beaucoup de rouge donc voilà et pourtant j'adore les rouges mais ça fait que très peu de temps que j'ose pardon les porter donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et si vous avez de jolis rouges à me conseiller n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'infos voilà je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao